Les amis, bienvenue en Corée du Sud ! Donc là on est à Séoul, c'est notre deuxième jour, on est dans le quartier de Jongno, c'est la partie un petit peu plus historique de Séoul, on n'a pas fait grand chose parce que, on va pas se cacher, le jet lag nous a bien cassé, on a très peu dormi, mais on est content d'être là, là le programme du jour c'est d'aller visiter le palais de Jongbokong, pas sûr de la prononciation, je vous le mettrai sur l'écran, c'est l'un des points phares à visiter quand on est à Séoul, notamment dans Jongno, et il y a également la zone de Bokushan, qui est la partie un petit peu plus historique de Jongno, c'est un village de Hanok, donc voilà, trop hâte de vous montrer ça, j'espère que ça va vous plaire. Donc on se rendait au palais de Jongbokong à pied, et regardez sur quoi on est tombé, un temple, un sanctuaire, c'est juste trop magnifique. Merci. 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 C'est juste magnifique. Regardez-moi les détails sur les portes. Merci. 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 palais qui a été bâti initialement en 1390, qui a été détruit par l'occupation japonaise et il a été reconstruit au 18e ou au 19e siècle. Alors j'ai oublié de vous le dire mais pour accéder au palais de Giambok, il faut payer 3000 won donc c'est vraiment pas cher et ça vaut vraiment le coup et vous avez la possibilité d'avoir un audio guide en supplément en rajoutant 3000 won. Donc ça fait une visite pour 5-6 euros, ça vaut carrément le coup. Bon, on est dans le palais, il caille sa race et en fait on est arrivés un peu tard, on est arrivés à 16h45 et ça fait on va dire 17h40, du coup on est obligés de faire un petit peu tout en deux spies. Du coup un petit conseil, essayez de venir assez tôt pour bien le visiter parce qu'il y a énormément de choses à voir et ça en vaut carrément le coup. En plus ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a la possibilité de louer un costume traditionnel coréen et de le porter et de faire plein de belles photos. Je ne l'ai pas fait mais ça vaut carrément le coup. Pareil, ça coûte vraiment pas cher la location, c'est 5000 won donc ça fait 4-5 euros la location. Et là, ce sont les jardins du palais. Regardez-moi comme c'est super beau. Donc là, on se dirige vers Bookshun village. C'est un centre un peu historique qui se trouve dans le quartier de Jongno. C'est un ensemble de hanok. Les hanok, c'est un peu l'équivalent des ryokans au Japon. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des auberges un peu traditionnelles où on dort sur des futons, les lits, les matelas qui sont très fins à même le sol. Et apparemment, c'est un endroit intéressant à faire pour l'architecture un petit peu ancestrale qu'on retrouve là-bas. On va faire ça de nuit. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et sinon, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en étant ici parce que j'aime bien la Corée mais ça fait très très récemment que je m'y intéresse parce que je suis des youtubeurs comme Papsan et Assy Arabian dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais je ne suis pas une coréenne, une kiku coréa comme je peux l'être pour le Japon. Autant le Japon, j'ai grandi avec, étant toute petite, j'adore les mangas. Je suis allée deux fois au Japon et j'adore ce pays. J'y voue un amour inconditionnel. Par contre, la Corée, c'est relativement récent et j'ai honte de dire ça mais étant petite, j'ai toujours pensé que la Corée, c'était un peu un Japon de seconde zone et je sais que je risque de choquer pas mal de fans de la Corée en disant ça mais j'ai totalement changé d'avis il y a des années de ça. En fait, c'est vraiment un pays avec une identité, une culture totalement à part. Ça n'a rien à voir avec le Japon, même s'il y a certaines similitudes dans l'architecture. Mais en ce qui concerne la culture, c'est vraiment à part avec tout ce qui est K-pop, drama, etc. Enfin, vraiment, c'est génial et je ne regrette pas du tout d'être venu ici. C'est vraiment un très, très beau pays. Alors, il y avait un bon deal que je voulais absolument vous partager dans ce vlog. Si vous venez sur Séoul et que vous avez envie d'être tranquille en termes de data, d'avoir de la data en limitée. En vrai, si vous êtes radins et que vous n'en avez pas envie, il n'y a pas besoin parce qu'il y a toujours moyen de choper un réseau wifi où que vous soyez dans Séoul parce que c'est l'une des villes les plus connectées au monde. Par contre, vu qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, ça génère pas mal de latence à chaque fois que vous vous connectez. Si vous avez envie d'être pépère, bref, je vous conseille le réseau chingu mobile qui m'a disposition des sims avec des forfaits variables pour avoir de la data limitée sur deux semaines, trois semaines, un mois, etc. Personnellement, j'ai pris le forfait d'un mois parce que je suis là trois semaines. J'ai payé 16 dollars. Donc, ça vaut carrément le coup. C'est l'un des opérateurs les moins chers qui existent en Corée. Je vous mettrai le lien qui va bien dans la barre d'infos et il y a toujours moyen d'avoir une ristourne supplémentaire de 80 centimes. Donc, c'est toujours ça de pris. C'est un code que j'ai chopé via le youtubeur CoreaDream qui est un français expatrié qui vit ici, qui vit en Corée et qui fait plein de vidéos sur la Corée. Du coup, je vous mettrai également le code en barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, du coup, gros fail, venez à Bukchon en pleine journée parce que c'est pas éclairé du tout. Du coup, on voit rien. C'est pas intéressant de venir le soir. Je vous reprends du lendemain. On est lundi 13 mars. Round 2 pour Bukchon Village. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un handbox. C'est l'habit traditionnel coréen. Ça, c'est pour les femmes. Et ça, si j'ai pas de bêtises, c'est pour les mecs. C'est l'habit traditionnel coréen. 1 1 1 1 2 3 4 Sous-titrage ST' 501 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 You need it, but why? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501